Musique Alors Francis va animer la soirée avec une autre personne que je vais vous présenter tout à l'heure, qui a été retardée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Francis Racine. Je pense que ça fait à peu près, je ne sais pas, on est rendu à combien de temps. Je pense que ça fait 10 ans que j'allais me le rallye depuis son retour ici dans Charlevoix. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. On a deux personnes qui vont travailler avec nous dans les prochains rallies au niveau de l'animation, au niveau de la diffusion du rallye et tout ça. Moi, quand on m'a parlé de ce type-là, j'ai dit, c'est qui? En tout cas, je ne sais pas si c'est ma couleur de cheveux. Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas ma grandeur parce qu'il n'est pas plus grand que moi. Ce gars-là, il s'appelle Babu. Ce gars-là va travailler avec nous autres. Il va assez nous aimer. Il va assez aimer Charlevoix, qui va travailler avec nous autres. Puis, il a déjà commencé à travailler avec nous autres. Son retard, c'est parce qu'il a fait des entrevues. Je ne peux pas le chicaner. C'est la première fois que je le vois. Je n'ai même pas dit bonjour encore. Babu, bon? Ça fait plaisir. On est là, on est là. Bien, bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Salut. Désolé pour le retard. Oui, j'étais à la radio à Saint-Hilarion. Je suis allé faire un tour pour l'entrevue. Puis, on est partis quand même assez tard. On était à TVA avec Karl Laroche qui va faire un reportage pour scanner du rallye cette année. Ça fait qu'on était bien contents de tout ça. Donc, de là, mon retard, je m'en excuse. C'est vraiment très beau. J'ai pas eu la chance souvent de venir à Charlevoix. Tout quand j'étais jeune, on allait souvent à Saint-Hilarion. J'ai des vagues de souvenirs, mais le visuel est fou. C'est de toute beauté. On me dit, depuis que j'ai parlé avec vous, on me dit souvent, c'est le meilleur monde qu'il ne peut pas avoir. Les gens de Charlevoix sont accueillants. Donc, on va voir ça avec vous. Mais à mon avis, je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Pour faire une histoire courte, moi, vous ne me connaissez pas. Musique Plus 2002-2004-2004. Tu peux me dire. Tu peux me dire. Des formations rationnelles. Moi, je suis en 78, mais j'étais à Musique Plus de 8 ans de 2001 à 2009, à peu près. J'ai animé Babu à bord, Babu à planche. J'étais des concepts où on faisait tour des centres de ski, puis que les gens descendaient avec n'importe quoi. Je me rappelle. Ça, c'est ça, ça, c'est moi. Puis du côté sport auto, depuis 2005, je suis pilote grâce à Musique Plus un peu. Avec Babu à bord, on avait eu l'opportunité de rouler avec le championnat Touré. Puis depuis ce temps-là, je suis en amour avec le sport motorisé. Je fais de la drift depuis 12 ans. C'est moi le plus vieux en âge, puis c'est moi le plus vieux en expérience au niveau de la drift au Canada. C'est spécial, c'est comme ça quand même. Puis ça, ça roule super bien. Puis le rallye, bien, je veux pas, c'est un mélange des deux, tu sais. Je pense que là-dedans, je vais me retrouver quand même pas mal. Et sérieusement, j'ai hâte de voir ça. On est vraiment impatients de donner beaucoup d'envoi de tout ça demain soir. Ça risque d'être bien fun. Ça fait que c'est naturel pour moi d'être avec vous autres. Ça fait quand même quelques années que je suis impliqué au Grand Prix de Trois-Rivières. On s'implique le plus possible. Puis j'aime ça faire le parallèle entre le Grand Prix de Trois-Rivières et ici. Je trouve que ça se ressemble énormément. Je pense que la municipalité et la région s'impliquent énormément au niveau du rallye, comme ça se fait du côté de Trois-Rivières. Et c'est d'ailleurs un peu à cause de ça que le maire a beaucoup de succès du côté de Trois-Rivières. Fait que je ne sais pas si M. le maire est ici imprévus à rallier, mon avis, de voir le problème pour les prochaines années. Mais non, c'est sérieux, c'est beau de voir ça. Puis avec la nouvelle qu'on a eue cette semaine, que ça prend encore plus d'ampleur, l'année prochaine, on va travailler encore plus fort. Puis on va commencer plus de bonheur à faire la propagande du produit. Puis on va essayer d'impliquer davantage des gens de l'extérieur, de Charlevoix. Oui, je sais que les gens de Charlevoix sont déjà impliqués énormément et qui sont là. Mais ça va être d'attirer des gens de partout à travers le Québec pour venir faire un tour ici lors de la fin de semaine du rallye. Fait que c'est un peu ça mon... le gros de mon travail à faire avec vous. Mais oui, si vous le voulez de moi pour les prochaines années, je pourrais être là, c'est sûr et ça. Tu vas avoir de bons guides dans Charlevoix, promis. On a un bon maire aussi, hein? Oui? On a un très, très, très bon maire ici, là. Très bon maire ici, c'est un bon maire qui nous appuie parce que des tranches urbaines en rallye, c'est très difficile à voir. C'est très, très difficile à voir. Alors, même à Québec, si je me fais Québec parce qu'on essaie de faire des trucs dans la rue, puis depuis M. Lallier, c'est impossible. Il y a vraiment eu une loi qui a été mise, qui n'a aucun support motorisé, qui a le droit d'être fait dans les rues de la ville. Puis, ils n'en n'auront jamais ça. Tu sais, un coup que c'est fait, tu sais, c'est passé. Donc, on serait chanceux de pouvoir justement avoir des voitures de course dans les rues au moins une fin de semaine dans la saison. Donc, M. Bouturier, on est rendu là, Richard. Le maire de l'armée, M. Larmes, Michel Bouturier, premier officiel Thibault. Non, mais en fait, vous parlez de ça, c'est que c'est vraiment drôle parce que la première année, je me souviens, la relance, on est quand même dans la 11e année. Mais la première année que je suis venu voir le rallye auto-charlebois, c'était la spéciale qui partait du manoir et qui descendait dans la côte de la rue du Chelieu. Et j'arrive par en haut et j'entends « PAM! » C'était la fameuse automobile qui était rentrée dans la maison, qui avait capoté et qui était rentrée dans la maison. Je disais « Ah non, plus jamais il n'y aura de spéciale à l'armée. » C'était la publicité quand même. La dame qui habitait dans cette maison. « Est-ce qu'il y a avec nous ce soir? » Non, elle m'a fait pas mal moins de félicitations. Et l'année d'après, quand je lui ai redit que ça allait repasser là, la dame. Elle était contente. Je vous jure que si c'était de son vote, je ne serais plus maire. Ça, ça fait longtemps que je ne serais plus maire. Pour faire une histoire courte, moi, je suis en train de travailler sur un projet d'amener de la drift dans un village, qui est-à-dire Saint-Nazaire, chez nous, dans Bellechasse. C'est drôle parce que moi, ce que je veux faire, c'est qu'il y a une maison qui est pour les personnes âgées. Moi, ce que j'ai dit à ces personnes-là, c'est « Au pire, on va vous envoyer au casino de Charlevoix cette fin de semaine-là. » Puis nous autres, on va faire notre drift dans le village. C'est différent, mais cette dame va être sûrement là. C'est bon, on crée les liens. Mais curieusement, peut-être qu'elle a changé d'idée parce que quelques mois après que c'est arrivé, il y a une dame qui a eu un malaise cardiaque et encore pauvre. Au même endroit. Au même endroit, on discutait de ça tantôt. Alors, c'était quand même spécial. Je voudrais saluer, pendant que vous me donnez l'occasion, d'abord mon collègue, le maire de Clermont. Je me fais toujours un domaine de saluer mes collègues, Jean-Pierre Gagnon, qui est ici. Et j'ai l'occasion de parler. Et vous me dites, vous me remerciez de collaborer. Mais Jean-Pierre est là depuis très longtemps à la ville de Clermont avec le rallye de Charlevoix depuis la première bouture du rallye de Charlevoix. Philippe Rasseur, qui est président du club autosport Charlevoix, j'aimerais bien le saluer aussi. Et j'aimerais, M. John Hall et Martin Burnley, I want to wish you my best welcome here at La Malbaie, and we are really proud of the rallye auto Charlevoix here at La Malbaie, and we support, we all support the rallye here at La Malbaie and Le Clermont, and welcome you, and I hope you will have a nice weekend here. I think it's your first time here. Yes. And a few words about Richard Bertillon. I thought Richard could speak in English only with women too. Before he said you could speak only in English, but you are in the same club. And I can see Richard could speak in English for the other thing. Je pense qu'il ne m'entend pas. En fait, oui, il m'a entendu. C'était là, hein, t'écoutais? Écoutez, merci beaucoup d'être là. Je pense que ça va être une belle, une belle, une très belle fin de semaine. J'ai énormément de respect pour l'organisation. Pour les gens qui courent, je vous dirais que je ne suis pas tout à fait encore comme le maire de Trois-Rivières, parce que Richard m'a proposé d'embarquer dans une automobile demain. J'étais à Montréal. Je lui ai dit comme défaite que son message, je ne l'avais pas pris parce que j'étais à Montréal. Ce n'est pas ça. Parce qu'être copilote, je pense que je capoterais. J'aurais trop peur. Mais passer un volant, je pense que je n'aurais pas les aptitudes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont ici, les coureurs. Et je vous remercie de venir en Charlevoix. Et je pense que c'est parce que vous aimez ça énormément. Je tiens aussi à remercier beaucoup l'organisation, la relance du rallye auto-Charlevoix. Ce n'était pas facile de relancer le rallye auto-Charlevoix. Je pense que c'est la 11e édition, c'est ça, de la relance. Il y avait eu une première formule qui a arrêté quelques années. Et ça prenait du courage à quelqu'un. Je me souviens, la première qui était venue, elle s'appelait Émilie Fortin, qui était venue me revoir et qui lançait le rallye auto-Charlevoix. C'était quand même particulier et assez courageux à cette époque. Et aujourd'hui, on a les gens de Cars Canada et les gens qui sont observateurs et qui sont sur le point probablement, j'ai très confiance en l'équipe, d'annoncer une tranche du championnat canadien ici à la Malbaie. Alors, je tiens vraiment à féliciter tous ceux qui ont repris ce rallye, qui y étaient depuis le début des 11 ans et qui sont rendus là maintenant. Je pense à mon ami Richard, Samuel et tous les gens qui sont avec vous. Je ne veux pas en oublier. Mais il y a quelque chose aussi que je veux dire. Un événement comme celui-là ne serait vraiment pas possible s'il n'y avait pas les bénévoles. Et tous les bénévoles qui sont sur le coin de la rue, qui font des panneaux, qui font des pancartes, qui mettent un peu de leur temps, de leur argent et qui prennent plaisir à faire cet événement, j'ai énormément de reconnaissance à ça. Alors, félicitations à toute l'organisation du rallye auto-Charlevoix, du Club Autosport, des gens qui croient en Charlevoix et des bénévoles. Et soyez certains qu'on va être derrière vous encore longtemps. Alors, bonne fin de semaine tout le monde. Il est directeur du marketing et des ventes du casino sous vos applaudissements les plus nourris et chaleureux. Il est beau, gentil et musclé également. Louis-Pascal McNeil, monsieur le nom. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue ici au Casino de Charlevoix. Bienvenue sur le site du Casino et du Framont à Manoir-Richelieu. Vous êtes ce soir dans le bar 21. Évidemment, je vous rappelle qu'on est dans un casino. En quittant tout à l'heure, vous pouvez rentrer par la gauche. On a des machines, des tables, l'utilisez-vous. Non, blague à part, en fait, on est content de vous avoir parmi nous ce soir. On est content que les coureurs soient ici pour la fin de semaine. On vous accueille sur notre site. On est fiers de vous avoir parmi nous. Et on est fiers de supporter le rallye de Charlevoix. Donc, évidemment, on vous souhaite une belle soirée. Avant de vous endormir, vous demandez de quitter mon côté, c'est tout. En fait, je suis vraiment fier de vous avoir parmi nous. Eh bien, voilà. Merci beaucoup de nous appuyer. Casino de Charlevoix qui nous donne un super coup de main. Cette année, nos installations déménagent. Vous le saviez, sous ESSEP qui était avec nous dans les dernières années, nous étions à Clermont, à l'aréna. Et là, on déménage ici, tout près du casino. Merci, Louis, qui est venu nous dire quelques mots. Sans plus attendre, le casino, vous le savez, c'est un complexe. Casino, Firmont, Manoir Richelieu. Il y a un directeur général là-bas que je ne connais pas. Je connaissais l'ancien qui, malheureusement, m'a dit qu'il était atteint d'une maladie. Donc, ça me fera plaisir de rencontrer le nouveau directeur général du Firmont. On m'a dit que vous aviez des idées un peu folles, que vous voulez amener Richard un peu partout. Alors, messieurs, dames, encore une fois, on va lui donner une bonne main d'applaudissement. Il s'agit de Karim Ikramat. Bonjour, bienvenue au Manoir Richelieu. Merci beaucoup pour la promotion, mais je ne suis pas encore directeur général. Directeur des opérations. C'est l'émotion. On attend Jean-Jacques avec impatience, qui va nous revenir bien en forme. Et on a une pensée pour lui, c'est important. Tout d'abord, ça fait plaisir de parler d'autres choses du cannabis. Oui, je suis un terme à d'accord. Mais parler des pantalons et des petits gilets, en effet, ils sont très beaux. Je me sens un peu cheap avec ma cravate. J'apprécie. Mais j'avais le même titre que vous en arrivant à Richard Maudino. Super. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue au Firmont, le Manoir Richelieu et son casino. On est très contents d'avoir cette opportunité de présenter une fois de plus. On l'a présenté au mois de juin. Tout le monde l'a vu à la télé. D'avoir une opportunité de plus pour présenter notre belle région, Charlevoix. Merci, Richard. Tu nous as tous remerciés. Mais moi, je voudrais vous remercier, vous, l'équipe du rallye de Charlevoix. Parce que vous êtes des dignes représentants. Bravo. Dans Charlevoix, on a besoin d'entrepreneurs comme ça. Le Manoir, c'est 22 000 hectares. Et puis, on demande qu'à ça, pouvoir être exploité de cette manière-là, pour des belles occasions. Merci encore une fois pour l'opportunité. Merci beaucoup. Je veux parler à quelqu'un qui est le coordonnateur de l'événement, qui s'appelle Samuel. Messieurs, dames, on va lui donner une chaleureuse main, l'applaudissement. Parce que samedi, dimanche, on va avoir des cernes à peu près jusqu'aux pantalons. Oui, qui travaillent en fait, ça mène. Ça commence. Tu lèveras le micro, là. Oui, Sam, c'est le plus grand du loup. Je passe en arrière de Richard, oui. Ça te prendrait une petite boîte de bois pour monter le micro. Hé, Sam, on est rendu. On est rendu. Départ protocolaire demain, 5 à 7 ce soir. On va commencer par dire bonjour à tout le monde. Les distingués, bienvenus, qui sont ici présents ce soir, je vous remercie. En fait, c'est la réalisation d'une longue année de travail, encore, qui s'en vient dans les prochains jours. Ce qui est le rallye de Charlevoix à chaque année, c'est le même défi qui se bute devant nous. Cette année, on a un défi encore un peu plus grand parce qu'il faut augmenter, en fait, notre façon de faire. Il faut le faire d'une différente façon. Puis je remercie surtout les gens qui nous aident, qui font partie de l'équipe, de l'organisation, les bénévoles. Tout le monde qui, de près ou de loin, vient collaborer pour ce si bel événement qu'est le rallye de Charlevoix. Nos précieux partenaires qui, sans eux, en fait, on ne serait pas capable de réaliser tout ça. Puis toutes nos légendes. Donc, Francis, oui? On est rendu. Là, tu as travaillé très fort depuis un an avec l'organisation, avec des bénévoles, avec Richard qui doit commencer à te taper sur le chou. Là, Sam, dis-moi, tu t'attends à quoi en fin de semaine? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce que ça te prend pour que dimanche, on se reparle, tu sois le cas le plus heureux du monde? En fait, c'est que ce qui nous rend le plus heureux, c'est d'avoir un événement où il y a le maximum de personnes qui participent et qu'il n'y ait pas d'incident. Donc, ce qui fait déjà que tout ce qu'on a mis en place soit une réussite. En fait, que tous les pilotes puissent partir du début à la fin. On sait que c'est peu réalisable, mais que tout se passe et que ça se déroule bien. Pas d'incident, pas d'accident. Je pense qu'on a tout mis en œuvre pour faire de cet événement-là le plus sécuritaire possible. Puis on veut que ça brûle encore dans cette direction-là, donc pour le futur, bien évidemment. Là, tu vas être pas mal occupé en fin de semaine. Tu as 21 inscrits, à moins qu'il y en ait de dernière minute. 21. 21. Chris va défendre son titre. Jean-Sébastien Bessinard également, j'en parlais tantôt. Tu as beaucoup de compétitions en 4 roues motrices, Max Labrie, Steve Hobbs et de retour comme à chaque année. Sébastien Clark qui est là. Tu as deux équipes locales de Charlevoix en Pierre-Luc Poisson et mes amis que j'ai rencontrés, Simon et John. Et Nicolas Touzignan qui va copiloter notre ami Pierre-Luc Poisson. Côté compétition, j'imagine que tu es super content parce que vraiment, tu as été capable d'aller chercher en tant qu'organisation la crème des pilotes encore une fois cette année. On est très chanceux en fait. On a une position géographique, on a rallié, on a une renommée, on a tout ce qu'il faut pour justement nous amener vers une belle guerre de championnats. On a un événement, mais oui, effectivement, on a la crème des pilotes encore cette année. Je vous dirais qu'au niveau de tous les rallyes, que ce soit régional ou national, il n'y a pas énormément d'inscrits, mais on est quand même à 21. Donc, sérieusement, je m'attendais à un peu moins. Puis, je suis excessivement satisfait d'avoir au moins 21 inscrits. Puis, la qualité des pilotes d'année en année, on a une qualité qui est incroyable. C'est un incontournable en même temps pour le spectacle et pour les gens qui vont venir voir l'événement. Et bien, plus on en parlait, national, l'an prochain, c'est là qu'on s'en va. Meilleur, bien meilleur, je vais te dire des pilotes qu'on va attirer d'ailleurs, parce que tu as des gars qui sont venus dans les dernières années et qui ont couru national. Je pense à Carrel, Simon Vincent, qui font le national, devraient revenir dans les prochaines années. Pour toi, ça veut dire quoi revenir au national dans Charlevoix? Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais quand même, on s'était fixé un objectif avec mon très cher collègue Richard au départ, quand on s'est sollicité, parce qu'il n'y a pas juste l'organisation autour de ça. Il y a quand même la sollicitation, il y a les partenaires financiers, il y a toutes ces choses-là. Puis, il y a tous les gens qui s'impliquent au sein de l'organisation. Puis, dans l'arrivée nationale, c'est sûr qu'on va avoir du pain sur la planche pour y arriver. On est rendu en 2018, on va traverser 2018, on va se relever dimanche en se disant que c'est une réussite. Puis, ensuite de ça, on va se remettre tout de suite sur la table à dessin pour réaliser 2019 et arriver vers le championnat canadien. Je suis avec Samuel Tremblay, bonjour. Bonjour, organisateur de l'événement du rallye de Charlevoix. On est ici à la 12e édition, maintenant? C'est la 10e édition cette année de la nouvelle organisation, en fait. OK. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme organisateur? On s'attend, en fait, à une organisation qui… on s'attend, pardon, à un événement, haute en couleur, bien évidemment. Le rallye automobile, en fait, c'est une discipline de sport automobile qui est très explosée. On participe, en fait, on navigue à travers toutes les routes sinueuses de Charlevoix. On a des spéciales ici, près des centres-villes, en fait, en plus, en milieu rural. Donc, c'est une compétition qui est excessivement explosée, dont la compétition est relevée aussi, qui atteint des vitesses qui sont inimaginables, en fait, pour des circuits routiers comme ça. J'imagine que c'est beaucoup de coordination par rapport à la sécurité, par rapport à l'événement, par rapport aux coureurs et tout ça. Qu'est-ce qui est le plus et qui, je voudrais dire, qui te demande le plus? En fait, c'est le côté… c'est la sollicitation des bénévoles. En fait, c'est d'avoir des gens qui puissent participer, nous aider. Ça demande une logistique, oui, assez incroyable, en fait, parce que dans la même journée, on est à cinq endroits différents. Ce que ça amène, c'est que ça nous prend des gens pour sécuriser chacun des accès, chacun des endroits qui viennent passer les routes dans lesquelles on passe, parce que les voitures sont à plein régime, en fait, dans ces spéciales-là. Une spéciale, pour vous dire, en fait, où vous vous situez, c'est un endroit, c'est une zone, c'est un tranchant d'une route qu'on ferme complètement, toute circulation. Puis, à l'intérieur de ça, c'est chronométré à l'intérieur du départ et de l'arrivée. Donc, à ce moment-là, ils font le meilleur temps possible pour, justement, pour la compétition. Donc, c'est le cumulatif de tout ça. Il y a des endroits que le public est admis, il y a des endroits que le public ne le sent pas? Exactement. Oui, bien, c'est plus difficile, en fait, pour l'accès, en réalité. Donc, on fait des spéciales, justement, en ville, ou des endroits où est-ce que c'est plus facile d'avoir des gens. On a la redoutable Pax, en fait, où on est chanceux, parce qu'à travers tous les championnats, c'est un endroit qui nous permet de voir sur pratiquement 400-500 mètres de distance, voir les véhicules se promener. Donc, on a un net avantage de ce côté-là. C'est très, très, très intéressant au niveau du spectateur, de pouvoir voir. Et il y a des endroits où c'est plus difficile d'accès. Donc, à ce moment-là, bien, les gens ne peuvent pas nécessairement se rendre. Et il y a simplement que les bénévoles qui se rendent sur place. Donc, ça devient plus difficile aussi pour les spectateurs. Un nombre de spectateurs, on peut s'attendre à quoi? Bon, ça varie, en fait, d'année en année. Il y a des avératures extérieures. Il y a aussi, en fait, tout est relatif. On a à peu près 2 000 à 3 000 ou même à 4 000 personnes, tout dépendant des années, qui peuvent venir visiter ou voir le chaleur à l'île de Charlemagne. Il y a cette année, peut-être, la possibilité pour l'an prochain d'une tranche canadienne. Oui. Ça, c'est… En fait, on est annoncé au calendrier 2019. C'est aussi simple qu'on a déjà, en fait, reçu notre permission. Tout est relatif à de quelle façon se passe cette année, au niveau sécurité, au niveau… Fait qu'on n'est plus étudiés précisément sur des aspects. Donc, ça, ça va nous amener vraiment à avoir la tranche canadienne. Ce que ça amène, ça amène des compétiteurs, ça amène des commandites, ça amène de la télédiffusion au niveau national. Ça amène une multitude de choses. Donc, notre événement va exploser littéralement à partir de… Alors, c'est une année charnière, oui. C'est une année qui en demande plus que les autres, oui, effectivement. Mais c'est les labeurs, en fait. C'est le résultat de dures labeurs pour… Puis c'est la concrétisation… On concrétise quelque chose qu'on s'était fixé, un objectif. Donc, c'est vraiment fantastique. Alors, on te souhaite une belle édition. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Merci. Alors, je suis avec Claire-Luc Poisson. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Un pilote de Baie-Saint-Paul. Oui, Baie-Saint-Paul-Charles-le-Voye. Qu'est-ce qui fait qu'on s'inscrit à un rallye comme pilote de rallye? En fait, je pense que c'est la passion. C'est surtout le fait d'avoir rencontré Nicolas, mon copilote de cette année. Lui, c'est son premier rallye. OK. Et je connais Nicolas depuis plusieurs années. Puis, tu sais, lui, c'est vraiment tripeux. Il a de la flamme pour ça. Puis c'est un peu grâce à lui qu'il s'est inscrit cette année. Parce que je sais que lui, c'est un de ses rêves de participer à au moins un rallye. Écoute, on s'est parlé souvent cette année. Puis on s'est dit, let's go, on s'en 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 donne cette année. Ça fait que c'est une première expérience, nous deux ensemble. Ça fait que pour cette raison-là, bien, on s'est loué une voiture. Puis on est inscrit. On est super heureux. C'est une voiture compétitive. OK. On va tout donner pour essayer de faire des bons résultats. C'est beaucoup de préparation pour en venir là. J'imagine que, bon, on ne s'improvise pas comme ça. Exactement. C'est beaucoup de préparation, surtout au niveau de la voiture. C'est ce qui est plus important. Et puis, tu sais, pour avoir une voiture assez fiable. Parce que, tu sais, elle ne va pas. On roule dans des conditions, tu sais, des routes de gravier, des chemins forestiers. C'est super dur sur la mécanique. La suspension, les pneus. Ça fait que c'est pas une voiture qui est vraiment, comme on dit, sur la coche. Parce que des voitures moindrement bien préparées, bien, tu ne termineras pas le rallye. Tu sais, tu vas avoir… tu vas briser. Tu sais, que ce soit une suspension ou un moteur. Ou des composantes mécaniques, de la suspension, tu sais, on ne peut pas comparer ça à rouler sur la route, exemple, 138. Tu sais, il n'y a aucune comparaison. C'est vraiment, vraiment dur sur les autres. La mécanique est vraiment sollicité. C'est vraiment, vraiment sollicité. Puis le but, bien, c'est ça. C'est de terminer après deux jours de course. Ça fait qu'on essaie de gérer, dans le fond, la puissance. On essaie de gérer la performance, la mécanique. Tu sais, c'est tout ça rassemblé ensemble. Bien, c'est le but un peu, là. Puis c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Tu sais, puis il y a un risque aussi. Je veux dire, chaque virage qu'on emprunte, on arrive soit trop vite ou pas assez vite. Tu sais, on dérape. Puis il faut contrôler la voiture avec le volant, avec les freins, avec le gaz. Ça peut être le soleil. Tu sais, c'est de jour. C'est de nuit aussi. Ça fait que tu sais, c'est tout ça ensemble. Ça peut être la pluie, ça peut être la neige. Ça peut être l'incition. C'est ça, exactement. Moi, c'est ce que j'aime du rallye, c'est que, tu sais, c'est des conditions très, très, très différentes. Puis c'est du matin au soir. Il y a plusieurs rallies dans l'année. Moi, on en fait seulement un cette année, c'est lui sur le web. Tu sais, normalement, une saison peut représenter environ 4, 5, 6 rallies. C'est la moyenne à peu près du monde, en général. Dans le championnat où tu es à quelle position pour le moment? Moi, écoutez, je n'en ai pas fait un cette année. OK. Ça fait que c'est mon premier cette année. C'est ton premier. C'est comme pour le plaisir, si on veut. Tu le fais à la maison, dans le fond. Je le fais à la maison, oui. C'est un rallye devant mes amis, devant les parents, devant mes partenaires de travail. Ça, je le répète souvent, mais je m'en fais parler, que ce soit l'épicerie. J'imagine. Au hockey, tu sais, c'est plus des petits pas de rien que « Hey, puis le rallye, t'as-tu hâte, t'as-tu hâte, t'as-tu hâte? » Donc, non, c'est le fun. On en parle beaucoup pendant une semaine, puis j'aime ça. Tu sais, ça fait des bénévoles. Il y a beaucoup de spectateurs. Tu sais, c'est toutes des choses. Puis ça fait bouger un peu l'économie. Tu sais, l'automne ici, dans Charlevoix, la période forte est passée. L'hiver, avec le ski, bien, tu sais, ce n'est pas encore arrivé. Je pense que c'est un bon moment. Puis en plus, à partir de l'année prochaine, 2019, il y a un championnat canadien. Donc, imaginez-vous que l'année prochaine, je suis certain qu'il va y avoir beaucoup plus de monde que ça. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher, des fois, les quelques secondes qui nous différencient? Je pense que les quelques secondes qu'on peut aller chercher, ce n'est pas compliqué. C'est seulement une gestion du risque. Donc, si tu es prêt à prendre un certain risque, tu vas chercher des secondes précieuses. Dans les chemins forestiers, il y a beaucoup de sauts. Il y a des bosses. Il y a des virages en devais. Ça, c'est toutes des difficultés. Puis c'est surtout le langage entre le pilote et le copilote. Le copilote est là pour donner les indications. Puis si tes notes sont mal prises, c'est évident que tu ne termineras peut-être pas le rallye ou que tu vas peut-être avoir peur un peu et que tu vas réduire ta vitesse. C'est comme la clé pour gagner, si tu n'as pas compris, c'est la qualité de langage avec ton copilote. Est-ce que ça arrive que le copilote fasse une erreur? L'erreur est humaine, ça peut arriver. Il peut se tromper. Il faut que tu réagisses à ce moment-là. C'est la fin de semaine, la veille comme là en fin de semaine. Demain matin, vendredi, on nous permet de pratiquer chaque spécial à vitesse réduite, bien entendu. Puis on prend les notes, on porte un cahier blanc, puis on caractérise chaque virage. Par le degré de virage, la vitesse, puis chaque copilote, chaque duo a son propre langage. Fait que moi, je me qualifie d'un pilote qui a besoin d'un langage assez simple. Je n'ai pas besoin de beaucoup de précision. Il y en a d'autres qui sont complètement l'inverse. Ils vont décrire au mètre ou au dix mètre, tu sais, chaque petit détail, placer la voiture. En tout cas, c'est propre à chacun. Ça dépend de la chimie aussi, du copilote. Ça dépend de la chimie. Moi, c'est le premier rallye avec Nicolas, mais je suis certain que ça devrait bien aller. Et comment est-ce qu'on s'entraîne pour ça, pour un rallye, comme tu dis? Écoutez, il n'y a pas vraiment d'entraînement. Je dirais, si ça serait… C'est exemple, le rallye serait accessible à tous. C'est sûr, les voitures coûtent assez cher à préparer, tu sais. Mais je compare ça à un événement exemple plus accessible, que les voitures de rue seraient admises. Il y aurait beaucoup de pilotes. Je suis certain qu'il y aurait des niveaux de pilotage vraiment élevés, dans le sens qu'on est chanceux de faire ça. C'est tout un trip, quand même, à se payer. Mais il reste que, tu sais, moi, je ne suis pas un champion de karting ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de base en pilotage de course. Oui, j'ai gravité autour de ça depuis plusieurs années. Dès que j'ai eu mon permis de conduire, j'étais allé passer mon cours un peu pour obtenir la licence pour conduire en rallye. Ça, c'était un de mes rêves de jeunesse. Ça m'a donné la piqûre ou quoi? Oui, ça m'a donné la piqûre. C'est mon rêve de jeunesse. Puis, tu sais, à 16 ans, j'ai déjà piloté sur des circuits routiers. Puis, tu sais, j'ai adoré ça. Puis bon, j'imagine que dans Charlevoix, tu as assisté à des rallies. Oui, je suis dit souvent, quand j'étais jeune aux primaires, je m'en rappelle, c'était l'automne. Puis, le vendredi, je manquais à l'école. Puis, c'était direction rallye. Puis, ma mère venait m'en conduire. Puis, ah non, c'était tout un trip, là. Puis, mon père m'a amené très, très jeune aussi. Donc, tu sais, c'est comme le running gag un peu, là, dans la famille et mes amis. C'est comme, j'ai une étiquette rallye dans le fond. Tout le monde m'en parle presque à chaque année. Bien, Pierre-Luc, on se souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci de nous représenter. Merci beaucoup. On se souhaite un bon succès. Merci. 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 Merci, Menonie etez. Merci. Merci. C'est parti ! 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 C'est parti !